On n'a rien à cacher, un podcast du collectif rescapé. Malheureusement, un jour ou l'autre, puisqu'il s'agit de la mort, et plus spécifiquement du deuil. Edwin, si tu es notre invité aujourd'hui, c'est parce que tu as été confronté au deuil très jeune. Tu as en effet perdu ta maman lorsque tu étais au lycée. Peux-tu nous dire quel âge tu avais précisément ? J'avais 17 ans. J'étais en première STL, en sciences techniques de laboratoire. Et je n'oublierai jamais cette scène, en fait. J'ai fini cette pivote de ma vie parce que toute ma vie, en fait, depuis mon enfance, ma mère me poussait à être le meilleur, à travailler bien à l'école. Elle me disait toujours, tu peux être le meilleur, tu peux être le premier de ta classe, etc. Et le moment où j'y suis arrivé, je n'ai pas pu lui dire. Et ça, c'était comme un coup, en fait, de m'assurer sur la tête. Alors, je crois savoir que ta maman est décidée brutalement. Peux-tu nous expliquer brièvement les raisons de son décès et comment ça s'est passé ? Ben, ma mère est décédée. De toute façon, c'était très rapide. En fait, ma mère est tombée malade. On ne sait pas d'ailleurs comment ça arrivait. Elle a eu une fièvre qui a duré plus d'un mois. Du coup, elle a été hospitalisée. On a essayé de découvrir ce qui n'y allait pas. Et du coup, ils ont décidé de lui faire un examen biopsie rénale. Du coup, ils ont fait une opération. Et ce jour-là, en Martinique, la terre a tremblé. Ce qui fait que les médecins, ils ont eu peur. Ils se sont enfuis. Ils l'ont laissé sur la table d'opération. Et comme ça. Et du coup, je pense qu'elle a dû être contaminée. Et elle a fait une infection très grave qui a causé sa mort. Alors, le deuil est un processus que nous ne vivons pas tous de la même manière et qui peut conduire les personnes à avoir des réactions différentes, comme la colère, le déni, la dépression, etc. Quelles ont été tes réactions à toi ? En fait, ma réaction, ma première réaction, ça a été déjà un gros, gros, gros coup de colère. Beaucoup de colère, surtout contre Dieu. De me rendre compte que j'ai vécu le miraculeux dans ma famille. Parce que 7 ans plus tôt, ma mère, elle était déjà malade. Elle était gravement malade. Elle était limite miraculeusement guérie. Mon grand-père, à trois reprises, était malade. Il était guéri sous son lit d'hôpital. Et que pour une fois où je criais à Dieu pour voir sa main sur ma mère, il ne se passe absolument rien, en fait. Et c'était beaucoup de colère, beaucoup de haine. En fait, à cette fois-là, j'ai vraiment rogné Dieu. Et je me suis réfugié dans tout ce qui était contraire, en fait. Et je voulais combler le vide par moi-même. Edwin, quelles ont été les conséquences de ce drame dans ta vie ? Il y en a eu tellement. Tellement, tellement, tellement. Un repli sur soi, une perte de confiance en moi-même, en fait. Une grosse perte de confiance, il s'agissait d'être comblé par de l'ego, par de la prétention pour montrer que j'existais. Je faisais tout pour être le meilleur, montrer que je suis le meilleur, montrer que je suis capable. Alors que je n'avais absolument pas besoin de ça, en fait. Dirais-tu que l'absence de ta maman a eu un impact dans ta construction d'adulte ? Et si oui, à quel niveau ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, personne ne peut remplacer une mère dans une vie, en fait. On est surtout au niveau affectif. Et le fait de ne plus avoir ma maman, de ne plus avoir cette femme à qui parler, c'est... Le rapport à la femme était un peu différent, en fait. Je n'ai pas fini de développer mon côté affectif avec les femmes. Du coup, j'ai comblé par de la séduction, essayé de remplacer ma mère par d'autres femmes, chose que je n'ai jamais réussi à faire. On peut donc vraiment dire que ton monde s'est comme écroulé ce jour-là. Mais aujourd'hui, si tu en parles sans tabou, c'est parce que tu as pu te relever. Certains parleront sûrement de résilience. Mais toi, Edwin, qu'est-ce qui t'a aidé à ne pas sombrer ? En fait, sur le coup, ce qui m'a aidé à ne pas sombrer, c'était de m'attacher à tout ce qui passait. Vraiment à tout ce qui passait, en fait. Les filles, les soirées, les potes. Jusqu'à ce que je me rende compte que ces choses-là, ça m'enfonçait plus qu'autre chose. Et ça faisait plus de blessure, plus de mal qu'autre chose. J'ai été obligé tout simplement de m'accrocher à Dieu. Quand j'ai vu que mon père était revenu à Jésus, je l'ai vu sa vie changer parce que lui, il aimait vraiment ma mère. Et le fait de le voir revenir à Jésus, j'ai vu quelque chose changer, reprendre vie en lui. Et ça m'a donné envie de m'attacher à Dieu et m'approcher de Dieu. Et juste le fait de m'approcher de Dieu, ça m'a permis justement de ne pas sombrer. Et le fait de me donner à lui, ça m'a permis de sortir de l'eau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste difficile pour toi ? Comment fais-tu pour continuer de vivre ? Honnêtement, j'avance. Qu'est-ce qui reste difficile ? Il y a certaines choses, c'est de me dire qu'elle n'a jamais vu mes diplômes, n'a jamais vu réussir mes concours de prof. Elle ne m'a jamais vu avancer. En fait, là où elle me voit, elle ne me le verra jamais. Sur cette terre du moins. Je me dis qu'elle est fière de moi. Et je le sais en fait. Et j'avance. Et surtout en fait, ce vide que ma mère a laissé, Dieu l'a comblé et continue à le combler. Pour finir, comme à chaque fois, on aime donner des conseils. Et toi, quels conseils donnerais-tu aujourd'hui à celles ou ceux qui en ce moment passent par le deuil ? Déjà, n'hésitez pas à vous faire aider. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Allez voir vos amis, vos familles. Ne restez pas dans cette situation parce que ça peut juste vous enfermer dans une dépression. Et tournez-vous vers Dieu aussi. En fait, ça peut littéralement combler le vide. Et il n'y a pas très longtemps de ça, en fait. C'était comme un poids, en fait. C'était il y a quelques mois de ça, en fait. Je sentais comme un vide affectif profond. Comme si j'avais juste une seule envie, c'est qu'on me prenne dans les bras, en fait. Comme si je sentais ce poids, en fait. Le matin, à l'église, on a juste prié pour moi. Je sentais comme ce poids parti, en fait. Et quelques temps avant ça aussi, je sentais comme une présence, comme Dieu qui venait, en fait. Qui venait vraiment littéralement me faire un câlin dans ma chambre. Et je sais que ça peut paraître compliqué, c'est juste abstrait. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui comble littéralement les cœurs et qui veut changer les vies. Et qui peut toutes les situations compliquées, il peut vraiment combler. Merci beaucoup Edwin. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.